Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf! On l'a échappé belle! Oui! Apparemment, Ellie et Pocoyo sont en train de déjeuner. Je serais curieux de savoir ce qu'ils mangent. Tu veux un sandwich, Pateau? Oui! Pateau? Oh, j'ai compris! Tu as peur de te tâcher, c'est ça? Écoute, tu peux sortir de ta cachette maintenant. Pocoyo et Ellie doivent avoir terminé de manger. Tu peux y aller. Voilà. Tu vas voir, je suis sûr qu'ils sont en train de jouer tranquillement. Je me demande ce qu'ils font. Ils peignent avec les mains. Parfois, c'est amusant de se salir. Oh, pauvre Pateau. Bon, eh bien, non, ce n'est pas de votre faute. Seulement, je ne crois pas que Pateau ait très envie de faire de la peinture pour l'instant. Vous comprenez, il vient de prendre une douche. Qui a-t-il, Ellie? Où vas-tu? Ellie! Pocoyo! Tu sais, Pateau, tu ne devrais pas avoir peur de te salir. Ce n'est pas si grave. Oui, je sais bien que tu viens de te laver, mais Pocoyo et Ellie ont fini de dessiner. Je me demande d'ailleurs à quoi ils jouent maintenant. Ça ne peut pas être un jeu aussi salissant que la peinture. Bataille! Oh là là! Très impressionnant! Bravo, Pateau! Tu as réussi à éviter toutes les boules de boue. Oui. Ah, non. Euh, j'ai parlé trop vite. Euh, ah, comment t'annoncer ça? Pateau a tout fait pour éviter de se salir. Seulement, euh... S'il vous plaît, les enfants, dites-lui, moi je n'ose pas. Il a une tâche! Perk! Eh oui, je suis vraiment désolé, Pateau. Mais tu as une tâche de boue. Oui. Regarde. Pateau! Pateau, calme-toi, Pateau! Ce n'est pas si grave. J'ai essayé de te le dire tout à l'heure. Ce n'est pas si terrible de se salir. Non, c'est pas tout un drame. Mais enfin, crois-moi, vois le bon côté des choses. Tu aimes quand tu es propre et que tu sens bon, n'est-ce pas? Alors, quel est l'intérêt de se laver pour être propre si avant on ne se salit pas un tout petit peu? Tu as déjà réfléchi à ça? Oh, regarde comme c'est gentil. Tes amis t'ont apporté une baignoire. Oui. Pateau a enfin compris qu'il valait parfois mieux se salir avant de se laver. Ça rend la toilette encore plus amusante. Regardez comme il est heureux. Plus on se tâche et plus on passe de temps sous la douche ou dans son bain. C'est amusant de faire des choses salissantes. Mais après, il faut toujours se laver. Un grand bravo à Pateau et un autre pour Pocoyo. À très bientôt, les enfants. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Pocoyo. Ah, tu vas prendre ton bain. Dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Cuit. Berk, l'eau du bain est très sale. Bonjour, Pateau. Oui. Oh, attention, Pateau. Cette eau est très sale aussi. Regarde. Bah, Pateau. Il faut faire quelque chose pour détruire. Voyez l'eau, les amis. Et tout de suite. Excellente idée. Suivons ces tuyaux jusqu'au bout pour voir où ils nous mènent. Quelle horreur. Cet étang est tout sale. Il faut le nettoyer, les amis. Oh, pauvre petit poisson. On ne peut pas le laisser comme ça. Il faut l'aider. Allait. Allait, jegame. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo, Élie! Bravo, Pocoyo! Regarde tous les déchets que tu as récupérés. C'est formidable, Pato. Grâce à vous, les amis, l'eau de cet étang va très vite redevenir propre. L'eau n'est toujours pas propre. Encore bravo, les amis! Vous avez fait du très bon travail. Je suis fier de vous. Ah, quelle belle matinée au bord de ce joli étang tout propre. Et tout ça, c'est grâce à vous, les amis. Vous avez bien travaillé. Sous-titrage ST' 501 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 Tu sais, si on voit autant de bulles, c'est qu'il y a quelqu'un pas trop loin d'ici qui s'amuse à les faire. Dites-moi, les enfants, savez-vous qui fait toutes ces jolies petites bulles ? C'est Pocoyo ! Oh, mais oui ! Regardez, c'est Pocoyo ! Et il y a Eli aussi ! Bonjour, Pocoyo ! Bonjour, Eli ! Bonjour ! Alors comme ça, c'est toi qui fais des bulles ! Des bulles ! Peux-tu nous montrer comment tu fais ? Ah, d'accord ! Donne, tu plonges la baguette dans le liquide savonneux et ensuite, tu souffles et ça te fait une bulle ! C'est formidable ! Des bulles ! Eli aimerait bien en faire elle aussi ! Oh, comme c'est joli toutes ces bulles ! Vous ne trouvez pas ! Hum ! Elle est énorme, celle-ci. Félicitations, Élie. Oh! Des bulles! Ha-ha! Bravo, Pocoyo! Allons, les amis, calmez-vous. Vous allez tout casser. Oh, c'est malin. On s'amusait bien et vous avez tout gâché. Oh, la pauvre Lula. Elle aimerait bien continuer à jouer avec les bulles. Tu ne peux pas faire de bulles pour faire plaisir à Lula? Non, pas de bulles. Et toi, Élie? S'il te plaît, sois gentille. Juste une toute petite bulle pour Lula. Lula est triste parce qu'elle ne peut plus jouer avec les bulles. C'est vraiment dommage. Vous préférez bouder dans votre coin? Ça ne sert à rien, Lula. Pocoyo et Élie ne peuvent plus faire de bulles. Tu vois bien, ils sont fâchés. Bon, voyons un peu. Pocoyo ne peut pas faire de bulles car il lui manque le liquide savonneux. Et Élie ne peut pas en faire non plus car elle n'a pas la baguette. S'il vous plaît, les enfants, vous voulez bien les aider. Dites-leur ce qu'ils doivent faire pour que Lula puisse jouer avec des bulles. Il faut qu'ils partagent. Qu'ils partagent. Bravo, les enfants. C'est une excellente idée. Voilà, vous êtes raisonnable. Une bulle. Oui, c'est très bien, Pocoyo. Et bravo à toi aussi, Élie. C'est mieux de partager. Et vous voyez que c'est plus agréable de jouer ensemble. Je suis fier de vous. Retenez bien la leçon. C'est mieux de s'amuser ensemble plutôt que de jouer dans son coin. La preuve, demandez à Lula. Un grand bravo pour Pocoyo et aussi pour Élie. Et bien sûr, pour Lula. Au revoir et à très bientôt. Les visiteurs de l'espace. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Pocoyo, je crois que ce petit martien voudrait prendre une photo de toi. Ces fleurs sont magnifiques, Pateau. Regarde, j'ai l'impression que ton jardin leur plaît beaucoup. Regarde, j'ai l'impression que ton jardin leur plaît beaucoup. Ah, c'est très ressemblant, en effet. Comment se passent tes cours de danse, Élie? Tu as raison. C'est très important de faire des étirements. On dirait que tu as de nouveaux fans. On a vu beaucoup de petits martiens aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils veulent faire des selfies avec ton sandwich. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Il est l'heure pour les petits martiens de rentrer chez eux, sur leur planète. Il a dit merci pour tous les amis. Tu dis que vous avez tous passé une journée extraordinaire? Eh bien, tant mieux. Il est dit que vous êtes les bienvenus si vous voulez revenir les voir. Mais ne venez pas tous en même temps la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Attendez! Oh, je vois! Tu veux leur donner des sandwiches pour leur long voyage? C'est très gentil à toi, Pocoyo. Au revoir, les amis, et à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Pocoyo! Bonjour! Oh, tu as vu ça? Est-ce que tu sais ce que c'est? S'il vous plaît, les enfants, dites ce que c'est à Pocoyo. C'est un vieux pneu! Un pneu! C'est exact! C'est un vieux pneu. Quelqu'un a dû s'en débarrasser. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un réveil tout passé. Mais que vas-tu faire avec? Ah, j'ai compris! Tu veux le jeter? Ben oui, pourquoi pas? Encore! Encore? Dono l'oiseau a besoin de se débarrasser de choses, elle aussi. Ah, tiens, tiens! Apparemment, tous nos amis font le ménage. C'est peut-être amusant de jeter des objets. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que ça fait de la place dans la maison. Coucou! Bonjour, petite chenille. Oh, tu n'as pas de chance. Tes amis ont mis tous leurs objets à jeter devant ta maison. Excuse-les. Pato, mais qu'est-ce que tu t'as pris de jeter tout ça dans la mer? Ça sent bon, les oeufs au plat, n'est-ce pas? Oui, je sais, Fred. Personne n'aime voir des détritus dans ses oeufs. J'ai hâte de voir comment tu vas te débarrasser de tout ça. Attention! Oh, pardon de vous déranger. Oui, 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 je suis d'accord, Pocoyo. Ce n'est pas très agréable de voir des détritus tomber du ciel alors que l'on joue avec ses cubes. Dites-moi, les enfants, ça vous plairait que l'on mette des choses bonnes à jeter là où vous vous amusez? Non, pas du tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais que fais-tu, Pocoyo? Ah, j'ai compris. Tu suis le trognon de pomme pour voir exactement où il va. Très bonne idée. Comme tu peux le remarquer, il tourne en rond. C'est normal, puisque tout le monde n'arrête pas de le jeter vers quelqu'un d'autre. Ça ne sert à rien de jeter des choses sans réfléchir, n'est-ce pas? Alors, que pouvons-nous faire? Arrêtez! Ah, j'ai l'impression que Pocoyo a trouvé une solution pour résoudre notre problème. C'est drôlement intelligent, dites donc. Au lieu de se débarrasser simplement des objets dont ils ne se servaient plus, ils ont trouvé un autre moyen de s'en servir. Un grand bravo pour Pocoyo, il a appris ce qu'est le recyclage. Au revoir et à bientôt. Bonjour, Pato. Oui? Oh, comme elles sont jolies, tes fleurs. Et ce merveilleux parfum. Oh, c'est fabuleux. Et qui a-t-il, Pato? Oh, oh oui. Oh, tu as raison. Il y a quelque chose qui sent vraiment très mauvais. Et vous, les enfants, avez-vous deviné ce qui sentait mauvais? Lula, c'est elle qui sent mauvais. J'ai bien peur que vous n'ayez raison. Oh, oh, quelle odeur. Bonjour, Élie. Oh, c'est un nouveau parfum. Ah oui, ça sent très mauvais. Lula. Oh, berg. Oh, quelle horreur, cette odeur. Oh, là. Tiens, bonjour, Pocoyo. Bonjour. Qu'est-ce que tu as, là? Un sandwich. Oh, il n'y a rien de tel qu'un bon sandwich fait maison. Et... Oui, je sais, Pocoyo. Lula sent vraiment très mauvais. S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo ce qu'il pourrait faire pour que Lula sente bon à nouveau. Un bain, c'est une excellente idée. Allons, Lula, ce n'est pas si terrible. S'il te plaît, Lula. Oh, raté. Eh oui, je sais. Mais Pocoyo a décidé de donner un bain à Lula. Vous devriez aller l'aider. Ah! Tu l'as eue. Oh, attention. Ellie, attrape-la. Doucement. C'est plus difficile que je ne l'imaginais. C'est plus difficile que je ne l'imaginais. C'est plus difficile que je ne l'imaginais. Oh! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Pocoyo ! Explique-moi comment tu vas donner un bain à Lula si tu n'arrives pas à la mettre dans la baignoire ? Lula ! Crois-moi, ils sont vraiment très mauvais ! S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo où il pourrait mettre Lula pour la laver ? Sous la pluie ! La pluie ! Excellente idée ! Pocoyo peut se servir de la pluie pour laver Lula ! Après ça, vous pouvez être sûr qu'il sera très propre ! Un grand bravo pour Pocoyo et un autre pour Lula ! Au revoir ! Et à très bientôt ! Oh là là ! Qu'il fait chaud aujourd'hui dans le monde de notre ami Pocoyo ! Oh, regardez ! Voici Eli ! Elle a trouvé un endroit pour rester au frais ! Bonjour Eli ! Je cherche Pocoyo ! Tu ne l'aurais pas vu par hasard ! Ah, c'est bizarre ! D'habitude, il adore se promener quand il y a du soleil ! C'est pas grave, il doit être avec Pato ! À plus tard, Eli ! Ah, voilà Pato ! Le pauvre, il a l'air d'avoir chaud lui aussi ! Pato ! Je cherche Pocoyo ! Tu ne l'aurais pas vu par hasard ! Et... Excuse-moi Pato, mais ça voulait dire non ou... Pardon, mais j'ai du mal à comprendre ce que tu essayes de me dire ! Ah bon, d'accord ! Eh bien, je vais continuer à chercher alors ! Pardon de t'avoir dérangé ! Je suis curieux de savoir où est Pocoyo ! Oh, te voilà ! Je te cherchais partout ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour Lula ! Bonjour ! Regardez, c'est la fleur musicale de Pocoyo ! Fleur ! Musique ! Pocoyo adore sa petite fleur musicale ! Ça se voit, non ? Je vais vous dire un secret ! Je crois que Pocoyo est le seul à avoir une fleur qui danse au son de la musique ! Elle est unique dans le monde ! J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'eau dans ton arrosoir ! Encore musique ! Oui, oui, je suis d'accord moi aussi ! J'aimerais bien écouter de la musique ! Mais comment faire pour convaincre ta fleur de jouer un morceau de musique ? Alors qu'il n'y a plus d'eau dans ton arrosoir ! Vous pouvez l'aider les enfants ! Viens chercher de l'eau ! Viens chercher de l'eau ! Oh, quel dommage ! À cause de la chaleur, il n'y a presque plus d'eau dans le réservoir ! Heureusement, il en restait juste assez pour remplir ton arrosoir ! Ma fleur ! Pauvre Pateau, il a l'air de voir terriblement soif ! Oh, Pocoyo ! Comme c'est gentil de ta part ! Tu donnes un peu de ton eau à Pateau pour qu'il puisse boire ! Oh, ma fleur ! Oui ! Je me demande ce que fait Élie ! Oh, j'ai compris ! Élie veut prendre un bain ! Bonne idée ! Ça va la rafraîchir ! Moi, j'aurais fait pareil ! Les éléphants adorent se baigner dans l'eau fraîche ! C'est très connu, ça ! Oh, zut ! Il n'y a plus d'eau dans le robinet ! Élie peut faire une croix sur son bain ! Elle a l'air très déçue, mais c'est compréhensible ! Oh, Pocoyo ! C'est très gentil de ta part ! Élie se sentira beaucoup mieux après un bain, mais tu dois aussi penser à ta... Fleur ! Oh, c'est terrible ! En voulant aider ses amis, Pocoyo a utilisé toute l'eau et maintenant... Il n'y en a plus pour arroser la fleur ! Ouh ouh 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 ! Na ! Ouh ouh ! Ne t'inquiète pas, Pocoyo ! Quelqu'un va sûrement venir t'aider. Je crois même que tes amis sont en route Tiens, les voilà S'il vous plaît les enfants, dites-lui qui est venu pour l'aider Élie est bateau Oh oui, c'est très gentil à vous Mais j'ai l'impression que la fleur a besoin d'un peu plus de... Des fleurs, musique Ça alors, c'est un miracle Voilà ce qui peut arriver quand des amis s'entraident Des choses magiques se produisent Un grand bravo pour Pocoyo Au revoir et à très bientôt Bonjour, Pocoyo Bonjour Qu'est-ce que c'est ? Hum, tu sais quoi ? Ça ressemble à une grosse graine Sais-tu ce qu'on fait avec une graine ? Qu'en pensez-vous, les enfants ? C'est ça qu'on fait avec une graine ? On la met sur sa tête ? Non ! On la met dans son verre ? C'est bien ça Non ! On ne la met pas dans son verre Est-ce qu'on la plante ? Oui ! Une graine, ça se plante Oui, c'est bien ! Si tu continues à l'arroser tous les jours La graine va se transformer en quelque chose de très joli Hum, elle a l'air de prendre son temps en tout cas Ah, il faut savoir que ça prend du temps de faire pousser une fleur ou une plante Qui a-t-il, Pocoyo ? Tu as un problème ? Ah, j'ai compris Tu veux aller aux toilettes ? On va surveiller la plante à ta place Vas-y, dépêche-toi Bonjour, Dodo l'oiseau C'est une jolie graine, tu ne trouves pas ? Mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais ? Ça va maintenant, Pocoyo ? Tant mieux Parce qu'il faut que je te dise quelque chose Oui, c'est au sujet de ta graine Dodo l'oiseau Ne t'énerve surtout pas Dodo l'oiseau a eu envie d'y goûter Mais tout va très bien maintenant Oh, regarde, voilà Lula Bonjour Lula Oh non Pocoyo, réveille-toi Ouvre les yeux Oh là là J'ai une idée Si vous criez tous avec moi Nous arriverons peut-être à le réveiller Vous êtes prêts ? Réveille-toi, Pocoyo Réveille-toi C'est pas grave Lula voulait juste s'amuser Parfait Avec ce grillage, ta graine est vraiment en sécurité Bonjour, Pato Pato, je sais que ça ressemble à un œuf Mais en fait, c'est juste... Oh, trop tard Qu'est-ce que c'est ? Oh oui, tu as installé un système d'alarme pour surveiller ta graine Comme ça, personne ne va pouvoir te la voler Oh, regarde Comme elle est jolie Bonjour, Elie Oh, attention Oh, quelle catastrophe Ah, Pocoyo Elie n'a pas fait exprès d'écraser ta fleur Et maintenant, la pauvre, elle est coincée dans ton piège Calme-toi Lula Oh, regardez Plein de petites graines S'il vous plaît, les enfants Dites à Pocoyo en quoi toutes ces graines vont se transformer En fleurs Plein de fleurs Vous avez raison Des dizaines et des dizaines de fleurs Il y en a assez pour tout le monde Youpi Oui Un grand bravo pour Pocoyo Oh, et bien sûr, un autre grand bravo pour ses amis Au revoir Et à très bientôt Bonjour, Pocoyo Bonjour Bonjour, Elie Bonjour, Pato Oui Mais d'où vient ce bruit ? Oh, je vois Pato avait mis son réveil à sonner Tiens C'est bizarre Tu fais ta valise On peut savoir où tu vas, Pato Ah, tu vas rendre visite à tes amis Fred et la baleine Qui vivent sous l'eau Tu vas bien t'amuser Bonne idée Là où tu vas, tu risques d'en avoir besoin Vous vous demandez sûrement où va Pato S'il vous plaît, les enfants Voulez-vous bien dire à Elie et à Pocoyo Où va leur ami Pato Rendre visite à Fred et à la baleine Qui va aller sous l'eau Au revoir, Pato Amuse-toi bien Jouer avec de beaux amis au fond de la mer Qu'est-ce qui pourrait être plus amusant que ça ? Mais qu'est-ce que... Oh ! Une balle Excellente idée Vous allez jouer à attraper la balle C'est difficile de jouer à la balle dans l'eau Attention ! Tous tes jouets sont en train de flotter et de s'éloigner Avec quoi vas-tu jouer maintenant ? Oui ! Ah ! Ta trompette ! Ça, ça devrait être amusant Oh ! Quel drôle de son Apparemment, l'eau et la trompette ne vont pas bien ensemble Regarde ! Ça, tu devrais pouvoir le faire partager à tes amis C'est une bande dessinée Oh non ! L'eau a mélangé les couleurs Ah ! Oh ! Pateau ! Oh ! Comme c'est drôle Tu n'arrives même pas à piquer une grosse colère L'eau ralentit tes mouvements Malheureusement, j'ai l'impression que Pateau ne s'amuse pas autant qu'il l'avait prévu Il n'y a rien de tel qu'un bon repas pour retrouver le sourire Ah ! Oh ! Oui, c'est plutôt intéressant comme plat Des spaghettis faits avec des algues C'est bien ça Pateau aimerait savoir si vous voulez goûter les enfants Non ! Non, merci ! Mange-les, toi ! Moi non plus ! Non, non, merci ! Non, 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 vraiment ! J'ai mangé avant de venir Tu vas devoir te forcer, mon petit Pateau Oui, c'est bien ! Bravo ! Quoi ? Tu ne vas pas partir maintenant ? Il est tôt ! Tu es déçu parce que tu n'as pas pu utiliser tes jouets, c'est ça ? Et tu n'aimes pas la nourriture que l'on sert ici ? Tu as envie de rentrer chez toi ? C'est normal Apparemment, la baleine veut t'emmener faire une promenade avant que tu ne partes Elle veut juste te montrer à quel point ça peut être amusant de vivre sous l'eau Oui ! Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve ça très amusant Il y a autre chose que la baleine aimerait te montrer avant que tu ne t'en ailles Oh ! Une bulle géante ! Regarde ça ! Tu peux jouer à la balle à l'intérieur, exactement comme là-haut Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Des éponges ! Un trampoline d'éponges ! Que c'est drôle ! J'ai l'impression que notre ami Pato passe un très bon moment Qu'en pensez-vous, les enfants ? Vous trouvez que Pato s'amuse au fond de la mer ? Oh oui, il s'amuse ! Il adore être là Tiens, qu'est-ce que c'est ? Un coquillage géant Qui y a-t-il à l'intérieur ? C'est Élie et Pocoyo ! C'est important de prendre le temps de s'habituer aux nouvelles choses Un grand bravo pour nos amis sous-marins ! Au revoir, à très bientôt ! Il commence à se faire tard au pays de Pocoyo et de ses amis Pocoyo et Pato se sont déjà lavés les dents Et à l'heure qu'il est, ils doivent se préparer à aller se coucher Oui Comme je disais donc, Pocoyo et Pato doivent se préparer à aller se coucher Bonsoir, Pocoyo ! Bonsoir ! Il commence à se faire tard, Pocoyo Tu sais ce qu'on fait d'habitude quand la nuit est tombée Pato, lui, est déjà au lit Dites-moi les enfants, pourriez-vous expliquer à Pocoyo ce qu'on fait normalement à cette heure-là ? On dort ! C'est ça, il est l'heure de dormir Alors, va te coucher Non ! Oh là là ! J'ai l'impression que Pocoyo n'a pas du tout envie d'aller au lit Mais enfin, Pocoyo, tout le monde a besoin de dormir Toi, tu n'en as pas besoin En es-tu sûr ? Ah, tu vois, Pato essaie de te faire comprendre que lui, il a besoin de sommeil Et tu l'empêches de dormir en courant partout et en faisant du bruit Ah, ça c'est très gentil, bravo Ah, voilà, c'est mieux comme ça Bonne nuit Ah, c'est pas vrai Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Bonne nuit Eh... Comment dire ? On ne joue pas avec ces cubes quand il est l'heure d'aller se coucher. Tu le sais bien, Pocoyo. Tu construiras une tour demain matin, mais pas ce soir. Bonne nuit. Pocoyo. Pocoyo. Je suis vraiment désolé, mais la nuit, on ne joue pas non plus au train électrique. Ah, tu vas être content, mon petit bateau. Il a finalement réussi à s'endormir. Maintenant, toi, tu vas pouvoir dormir. Fais de beaux rêves. Oh non, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Pas tôt. Tu n'arrives plus à trouver le sommeil. Ce n'est pas grave. Je peux peut-être t'aider. Alors, voyons voir. Si je te jouais une petite musique pour t'endormir. Attends voir. Eh, ça y est, je sais. Non, ben non, ça n'a pas marché. J'ai trouvé. J'ai trouvé. S'il vous plaît, les enfants, voulez-vous bien chanter une berceuse avec moi ? D'accord. On va chanter. Vous êtes prêts ? Un, deux, trois. La, la, la. 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 Oui, ça marche. Nos deux amis se sont enfin redormis. On va les laisser se reposer. Bonne nuit, Pato. Bonne nuit, Pocoyo. Et bonne nuit aussi à vous, les enfants. Bonne nuit à tous. Et un grand bravo à Pocoyo. Au revoir. Et à très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. Je peux déjà vous dire que Pocoyo s'apprête à passer une très bonne journée puisqu'il a prévu de jouer avec Pato, son ami canard. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est une ombre. Oui, moi aussi, j'ai l'impression que cette ombre te suit partout où tu vas. Je me demande ce qui peut bien projeter cette ombre. Vous le savez, vous, les enfants ? Savez-vous ce qui projette cette ombre ? Un nuage ! C'est un nuage ! Exact ! C'est un petit nuage. Je serais curieux de savoir d'où il vient. Tiens, voilà pas. Pato, peut-être qu'il va pouvoir nous aider. Sous-titrage ST' 501 Eh oui, je suis d'accord. C'est beaucoup moins drôle quand ça t'arrive à toi. Oh, Pato n'a pas l'air d'aimer les farces du petit nuage. Nuage ! On dirait que notre petit nuage est en train de pleurer. Nuage pleure ? Oh, comme c'est étrange ! C'est la première fois que je vois un nuage pleurer. Ça me fait tout drôle. Regardez-le. Tu lui as fait de la peine, Pocoyo. Maintenant, il est triste. Réfléchissant. Que peut-on faire pour le consoler ? Le sais-tu ? Ah, tu as une idée ! Tant mieux. Qu'est-ce que c'est ? Nuage ! Nuage ! Oh, j'ai compris ! Tu veux discuter avec le petit nuage ? C'est une excellente idée, Pocoyo. Seulement, je ne suis pas sûr que le nuage puisse t'entendre. Crier ! Mais bien sûr, tu as tout à fait raison. Si nous crions tous ensemble en même temps, le petit nuage nous entendra forcément. Nuage ! Nuage ! Oui, on a réussi ! Oh, j'ai l'impression que notre nouvel ami t'aime beaucoup. Finalement, je me demande si... Oh, mais bien sûr ! C'est ça ! En fait, tout ce que voulait le petit nuage depuis le début, c'est que vous deveniez amis. Amis ! Pocoyo est le petit nuage ami. Amis ! Apparemment, le petit nuage aimerait emmener ses deux nouveaux amis en balade. Tu peux monter dessus, pato, vas-y ! Oh ! Je suis amusant ! Tiens, voilà Lula ! Et j'aperçois Elie aussi ! Regarde Elie, Pocoyo et Pato se sont fait un nouvel ami ! Eh oui ! C'est ce que je dis toujours ! Il n'y a rien de tel pour obélir une journée que de se faire de nouveaux amis ! Un grand bravo pour Pocoyo ! À très bientôt ! Bonjour Pocoyo ! Bonjour ! J'ai hâte de savoir à quoi vous jouez tous les deux ! Ah, d'accord ! Vous faites semblant d'avoir un restaurant ! Quelle bonne idée ! À cause du chapeau qu'elle a sur la tête qu'on appelle une toque, Elie doit être le chef cuisinier ! Par conséquent, toi Pocoyo, avec ta serviette sur le bras, tu dois être le serveur ! Bon ! Maintenant, il ne manque plus qu'une chose ! Un client ! Si seulement on connaissait quelqu'un qui accepterait de faire semblant d'avoir faim ! Les enfants, notre ami Pocoyo a besoin de votre aide ! Voyez-vous quelqu'un dans les parages qui serait un bon client pour le nouveau restaurant d'Elie et de Pocoyo ? Bienvenue au restaurant imaginaire d'Elie et de Pocoyo ! Veux-tu t'asseoir ? Oh ! Regarde tout ce qu'il y a sur le menu ! Dénouillant ! Miam miam ! Ça m'a l'air délicieux ! Dénouillant ! Dénouillant ! Dénouillant ! Miam ! Dénouillant ! Oh, pauvre Pateau, j'ai l'impression qu'il n'aime pas beaucoup les noulis imaginaires. Oh, bonne idée ! Un fruit pour le dessert, une orange. C'est bon et c'est plein de vitamines. Orange ! C'était un ballon. Oh là là ! Pateau m'a l'air drôlement fâché. Quel est le problème, Pateau ? Tu as faim pour de vrai, mais... Enfin, voyons, on t'avait dit que c'était juste pour jouer. Mais oui ! C'est même pour cette raison qu'on l'a appelé le restaurant imaginaire. On faisait juste semblant. Quoi, 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 quoi ! Quoi ! Quoi, qu'ce, qu'est-ce ! Oh, le pauvre. Heureusement qu'il n'est pas rancunier. Il a faim, c'est tout. Dommage que l'on n'ait pas quelque chose à manger dans notre cuisine imaginaire. Oh, écoutez, son estomac il grogne. Il a vraiment très faim. Mais c'est un vrai gâteau. Ellie, tu as eu une idée formidable. En plus, le gâteau, c'est ce que Pato préfère. Vite, Pocoyo, rattrape-le. Gâteau. Ah, le voilà. Rebonjour, Pato. Tu vas être content. Notre chef cuisinier t'a gentiment préparé un gâteau. Pato, non, non, oh, non, non, Pato, non, Pato, 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 arrête. Pocoyo, Pato croit que ce gâteau est un faux, comme le reste. Il va le faire tomber par terre, j'en suis sûr. Oh, que faire ? Ça y est, j'ai trouvé. Vous allez nous aider, les enfants. S'il vous plaît, prévenez Pato. Il ne sait pas que c'est un vrai gâteau. Arrêtez, Pato. Oh, c'est un vrai gâteau. Oh, non. Oh, Pato. Nous avons un client satisfait, c'est parfait. Un grand bravo pour Pocoyo. Et un grand bravo pour le gâteau. À très bientôt. Bonjour, Pocoyo. Bonjour. À quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? Tu as une idée. Oui, il y a quelque chose là-bas. C'est un objet qui brille beaucoup. Hum, je ne crois pas que Pocoyo sache ce que c'est. S'il vous plaît, les enfants, aidez-le. Dites-lui comment s'appelle cet objet. C'est une clé. Clé. Exactement. C'est une clé. Seulement, je serais très curieux de savoir quelle serrure cette clé peut bien ouvrir. C'est un mystère. Vous savez quoi ? Vous allez encore dire que je raconte n'importe quoi, mais je trouve que cette clé ressemble beaucoup à celle qui ouvre les coffres des pirates. Vous savez, les petites boîtes en bois où ils cachent leur trésor. Ça, c'est incroyable. Regardons de plus près. Mais oui, c'est bien un trou de serrure. Comme c'est étonnant. Trésor ? Vas-y, essaye. Je ne suis pas un expert en trésor, c'est vrai, mais c'est la première fois que je vois une chose pareille. Coucou. Trésor. 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 Non, il n'y a pas de trésor par ici. Pardon de t'avoir réveillé, Dodo l'oiseau. Clé. Trésor. Trésor. Clé. Trésor. 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 Tiens, tiens. Un deuxième trou de serrure. Je ne savais même pas qu'on avait une cave. Trésor. 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 Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor, trésor. Trésor, trésor. 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 Tu es étonné de nous voir, n'est-ce pas, Patou ? Trésor, Patou ! Trésor, trésor ! Oui ! Ça, alors ! Un ascenseur, comme c'est intéressant ! Vas-y, Pocoyo, essaye ! Oui ! Vous voilà au fond de l'océan ! Trésor ? Si tu veux mon avis, Pocoyo, tu ne pourras pas aller plus loin. Autant remonter. Je n'en vois pas les yeux. Regardez ! Trésor ! Trésor ! Mais oui, tu as raison. Ça ressemble à un trésor. Plus rien ne m'étonne après tout ce qu'on a vécu aujourd'hui. Vas-y, Pocoyo. Ouvre le coffre. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Des bonbons. Des jouets. J'ai hâte de voir quel genre de trésor c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, dites-le moi ! S'il vous plaît, les enfants, allez voir. Et dites-moi ce qu'il y a dans le coffre. Il y a plein de clés ! Trésor ! C'est le meilleur trésor que l'on pouvait trouver aujourd'hui. On va pouvoir continuer à s'amuser. On va chercher les serrures, couvre toutes ces clés, faire des enquêtes, et continuer à explorer le monde merveilleux de Pocoyo. Et qui s'est parmi toutes ces clés ? Il y a sûrement celle du bonheur. Un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt.